Le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée avait déposé une plateforme revendicative depuis avril 2024 qui est restée sans suite. Seulement que nous avons été conviés à une seule rencontre avec le ministre de la Fondation publique qui venait de prendre fonction. Il nous a demandé de lui donner un temps moratoire pour lui permettre de s'installer. Depuis cette date nous n'avons pas été contactés. Ce qui nous a amené avec la multiplication des problèmes, ce qui nous a amené encore à déposer une deuxième plateforme revendicative le 24 du mois passé, le lundi passé. Donc nous avons mis en copie le Conseil national du dialogue social. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons été conviés à cette rencontre pour que nous puissions échanger autour de cette plateforme revendicative. Étant une institution qui est chargée du dialogue social, il nous a appelé pour que nous puissions ouvrir le dialogue sur les questions, sur les préoccupations qui sont inscrites dans la plateforme revendicative. Donc il lui reviendra, comme il l'a si bien dit, de saisir les autorités par une correspondance concernant la plateforme revendicative que nous avons déposée. La situation des enseignants contractuels, leurs cas, sont des éléments de la plateforme revendicative qui comportent beaucoup de points. Donc le premier point, ça concerne les enseignants contractuels. Donc toute la situation sera examinée, sera analysée et la correspondance qui va être faite et adressée aux autorités compétentes, nous apprendra en compte la situation des enseignants contractuels. Nous avons la révision du statut particulier de rééducation, de l'enseignement préuniversal et de l'enseignement technique qui est caduque. Conformément à l'article 100 de ce statut-là qui a été signé depuis 2006, l'article 100 dit que chaque fois qu'il y a l'inflation, chaque fois que le coût de la vie est cher, il faut adapter le contenu de ce statut-là à cette réalité. Donc ce qui n'est pas fait et ce qui a été toujours réclamé mais qui n'a jamais été fait. Et à l'image des enseignants d'enseignement supérieur dont le statut a été révisé, nous aussi nous demandons à ce que le statut de l'enseignement préuniversal et de l'enseignement technique soit aussi révisé à la satisfaction et que soit adapté aux réalités actuelles de la vie qui était chère. Nous sommes sûrs qu'il y aura une réussite favorable parce que nous avons remarqué que nous avons affaire à un gouvernement de dialogue. Parce que chaque fois que nous demandons, que nous demandons des revendications, on est immédiatement conviés pour que nous puissions trouver la solution à travers le mouvement syndical. Chaque année on négocie et on trouve des solutions aux problèmes que nous posons. Je suis sûr que c'est un gouvernement de dialogue, ce qui a fait qu'au niveau de l'enseignement préuniversitaire, depuis l'avènement du CNRD, il n'y a pas eu de grève. Si vous le constatez, il n'y a pas eu de grève parce que le dialogue était là, le ministre qui était là, Guillaume, chaque fois qu'il y avait des problèmes, des préoccupations, il nous invitait et on discutait. On trouvait la solution, ce qui a fait que durant les deux années, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grève. Donc nous sommes sûrs que si l'actuel ministre qui est là continue sur la même lancée et qu'il nous appelle qu'on trouve la discussion, on est sûr qu'on trouvera une réussite favorable. Vous voyez ce que vous m'avez entendu faire, il y a une déclaration que je suis contre leur admission. Non, je dirige une organisation syndicale responsable. Nous défendons la justice, le droit des anciens, le droit des travailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous constatons que ces droits-là sont brimés, à quelque niveau que ce soit, on s'implique pour trouver la solution.